Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 9 décembre 2024, on se rapproche rapidement de la fin de l'année 2024, voilà, c'est l'idée. Des changements cette semaine, nous allons voir ça ensemble. Le Soleil démarre, alors, vite fait, comme ça, je donne une idée générale. Bon, le Soleil est en Sagittaire, Mercure est rétrograde, toujours un bonheur. Vénus, ben, est changée de signe, mais elle va se retrouver conjointe avec Pluton. C'est un truc inattendu, bon, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Mars est en position rétrograde, en face, tant qu'à faire, ben, il faut augmenter les plaisirs. Après, j'ai toujours Jupiter en gémeaux, ça, vous le savez, il n'est pas prêt de partir jusqu'au 10 juin 2025, donc mes signes d'air, là, il y a un grand sourire qui s'affiche parce que Jupiter vous protège. Saturne en poisson, lui aussi en marche directe. Qu'est-ce que j'ai ? Toujours Uranus en taureau, bien sûr. Et puis, il y a Neptune en fin de semaine qui reprend lui aussi sa marche directe, pour le coup. Donc, on va changer de rythme, l'hyper-réceptivité va redevenir d'actualité pour certains. Eh bien, voilà, on a plein de choses à se raconter cette semaine. Et puis, je vous ferai un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps, c'est parce que j'ai plein de questions là-dessus. C'est né entre deux signes, né entre deux signes. Moi, je suis né entre deux signes, je suis né le 22 septembre, voilà. Je ne vais pas vous donner l'année, c'est vieux. Et quand on est entre deux signes, il y a toujours une double coloration, il faut qu'on rentre dans le détail. Vous allez voir que je vais faire le ton vite fait, comme ça pour le plaisir. Alors, on commence par le soleil, 18 degrés du Sagittaire, donc fin du deuxième décan. Donc, tu rends compte, la semaine, il va attaquer le troisième décan. Très bon anniversaire pour mes Sagittaires, deuxième et troisième décan. Ça, c'est bon pour vous et ça apporte du coup des très belles énergies en matière de vitalité. Bien évidemment, pour le 1% qui me disent, mais moi, il ne m'arrivait que des horreurs cette semaine. Eh bien, il ne faut jamais oublier que le contexte individuel de vie prime sur les influences planétaires. C'est du bon sens. C'est du bon sens pour 99% d'entre nous, fort heureusement. Et puis, j'aimerais que ça le soit pour le 1% pour qui ce n'est pas une évidence, mais bon, c'est comme ça. Donc, soleil Sagittaire, disais-je. Très, très bon en matière de vitalité et d'énergie globalement. C'est un courant pour mes signes de feu et pour deux de mes trois signes d'air. Alors, qui est protégé par cette influence solaire ? Mes Sagittaires, encore une fois, c'est intéressant. Mes béliers aussi en ce moment ont belle énergie, mes béliers. Également mes lions, deuxième, troisième décan. La condition solaire vous veut du bien. En ce moment, c'est plutôt stimulant. Et puis également, mes deux signes en amont, en aval à 60 degrés, qui sont les signes amis, complices, comme on les appelle, à savoir mes balances et mes versos, qui sont, j'allais dire, les meilleurs amis du Sagittaire. Mais c'est l'esprit, voilà, comment dire, des configurations planétaires qui vont plutôt dans le même sens, au moins au niveau des conditions solaires. Il y a plein de paramètres, mais cela fonctionne pas mal. Après, j'ai Mercure. Alors, du coup, si le Soleil est en Sagittaire, il fatigue ceux qui sont en face, mes gémeaux, la bonne blague. Et puis, il fatigue aussi les deux qui sont ce qu'on appelle en carré, à 80 degrés, à savoir mes deuxième, troisième décan poisson et vierge. Voilà, bon. Nous, trois, dont je fais partie, deuxième, troisième décan vierge, eh bien, on risque d'être un peu fatigués, tout simplement. Parce que cette condition solaire forme des aspects dans le ciel, notamment un carré avec Saturne et une opposition avec Jupiter, qui me joue une sorte de jeu d'élan et de retenue, d'hyper, une sorte d'inflation avec Jupiter. Attention, les agacements, les relations avec l'autorité. Et, carré de Saturne, attention, les obstacles, les blocages. Voilà comment se manifestent, en gros, les contraintes qui peuvent se réaliser sous forme d'aspect sur une condition solaire. Soleil, c'est la lumière, Saturne, c'est le blocage, et Jupiter, c'est en opposition l'excès. L'imprudence, l'impatience, côté des pensières marquées, on arrive à proximité des fêtes, ce qui ne serait pas incohérent, mais bon, peut-être un peu en amont cette année que l'influence se joue. Ceci étant dit, il y a, passé le cap de la condition solaire, Mercure, qui lui aussi est rétrograde. Voilà, il reprendra sa marche directe le 15 décembre. Le 15 décembre, il y aura autre chose dans le ciel, je crois qu'il y a une pleine lune. Donc, Mercure est rétrograde à 10 degrés du Sagittaire, cette semaine, donc limite premier, deuxième des camps du Sagittaire. Il y a un petit rayon de soleil qui n'est pas désagréable, je ne vous le cache pas. Donc, bref, Mercure, la communication, veut du bien, au même, en fait, il n'y a qu'à reprendre les phrases précédentes, à savoir, plutôt une bonne communication, même si elle est ralentie dans un mouvement rétrograde, mais plutôt quand même plus agréable pour mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons, mes Balance et mes Verseaux, même en position rétrograde, une planète reste active, un peu ralentie, mais positive quand même. Et puis, attention à la communication, encore une fois, pour mes premiers et deuxièmes des camps cette fois-ci, Gémeaux, Vierge et Poisson. Tous les trois, nous devons faire un petit peu attention à nous organiser pour être clair, pour être précis, pour être pointu, mais point trop d'en faut, être juste ce qu'il faut en matière de communication pour que l'information passe de la façon la plus douce, fluide, posée, tranquille, avec le recul, pour ne pas que ça monte en température. Voilà, tout simplement. Rien de bien grave sinon, pour Mercure. Vénus, on y arrive. Vénus vient de rentrer en Verseaux. Elle est... Moi, je l'aime bien en Verseaux, Vénus. Je l'aime bien parce que... Tiens, j'en parlais récemment avec quelqu'un autour de moi qui me faisait remarquer que les Vénus en signe d'air, la personne à qui j'en ai parlé me disait « Ouais, Vénus en signe d'air, Vénus Gémeaux, Vénus Balance, Vénus Verseaux, c'est loin des yeux, loin du cœur. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que chez Vénus en signe d'air, comme c'est le cas lorsqu'elle arrive en Gémeaux, elle apporte, la bonne nouvelle tout de suite, des très belles énergies en matière de charme, de fluidité relationnelle pour mes Gémeaux, pour le coup, ça rattrape le truc, pour mes Verseaux, pour mes Balance, et qui Vénus a des affinités naturelles. Donc, les beaux aspects de Vénus ont encore plus de résonance et de portée chez vous. Vous êtes encore plus charmant, mes Balance. Voilà. Mais également, quand Vénus est en Verseaux, très bon, encore une fois, pour mes Sagittaires, pour mes Béliers aussi. Voilà, le jeu des sextiles toujours. Donc, vous cinq, en matière de charme, vous êtes gagnants. L'histoire du loin des yeux, loin du cœur, je pense que c'est une vue de l'esprit, en fait. Je crois que tout simplement, ceux qui sont nés avec des Vénus en signe d'air sont peut-être moins exclusifs que des signes de terre, peut-être moins dans la partie imaginaire des signes d'eau, peut-être moins marqués par la recherche d'intensité et de passion des signes de feu. Ce sont des Vénus qui sont plus aptes à fonctionner sur un principe d'amitié amoureuse, de paix, de tranquillité, de communication, d'abstraction, de l'échange. Voilà. Je pense ça. Moi, je ne dis pas ça parce que j'ai une Vénus en Balance et je me sens concerné. Mais il n'y a pas ce côté possessif, intrusif, dominant, en général, chez les Vénus d'air qui fait qu'ils sont plus fluides, tout simplement. Moins veuillissant peut-être aussi. Qui sait ? Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc, très bon, cette Vénus-là. Bon, effectivement, j'en arrive au cœur du sujet. Elle forme une conjonction avec Pluton, avec ce taquin de Pluton. Encore une fois, chacun a son Pluton. Au niveau du ciel de naissance individuel que nous avons tous, Pluton est plus ou moins valorisé, bien aspecté, protégé, tiraillé. Voilà. Donc, il y a une coloration qui va s'imprégner au fond de nous, déjà, comme prise, plus ou moins poreuse, plus ou moins dense, au mécanisme d'inquiétude, de peur, d'angoisse, d'anxiété. Pluton, tout simplement. Et puis, lorsque Vénus et Pluton sont conjoints, ça réveille, en général, les motivations les plus profondes au niveau émotionnel. Tout simplement. Donc, si vous avez des planètes en tout début taureau, en tout début lion, en tout début scorpion, il est possible que cette conjonction Vénus-Pluton titille un petit peu. Qu'on soit plus demandeur, de savoir où on en est au niveau affectif. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Vénus-Pluton, on va creuser profond. Tout simplement. Pour ceux dont je parlais au départ, qu'ils reçoivent en bon aspect, au contraire, c'est très, très intéressant. C'est très bon. Très bon de savoir où on en est. Très bon d'affiner une relation. Très bon d'aller, comment dire, voir plus en densité quelle est la qualité de l'échange dans la relation aux autres. Donc, très bon, encore une fois, vraiment très, très bon. Pour le coup, mes débuts verso, quand même, ça reste positif. Début balance, c'est extra. Début gémeaux, c'est extra, en matière de charme. Début Sagittaire et début Bélier, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Vénus-Pluton ne forme avec vous que des beaux aspects. Donc, à vous de faire en sorte d'en tirer une meilleure partie. Voilà, c'était pour Vénus. Et puis, Mars en face, Mars, l'action, la planète rouge, Mars, qui est à 6 degrés, démarre la semaine à 6 degrés du lion. Amorcer, elle aussi, cette planète un peu tonique, une marche longue, longue, longue marche rétrograde qui se terminera le 25 février 2025. Donc, ça nous laisse vraiment du temps. T'en retenir compte, c'est une longue, longue, longue rétrogradation de Mars qui repassera bientôt en cancer, etc. Mais là, Mars est en lion, donc apporte, dans tous les cas, une belle tonicité potentielle, une belle énergie pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, gâtez mes signes de feu en ce moment, avec Soleil en signe de feu, Mercure en signe de feu, Mars en signe de feu, que ce soit la vision d'ensemble, la communication et l'action, c'est pas mal pour vous. Même en marche rétrograde, c'est pas un problème, ça reste là, en puissance, à vous de l'exploiter, à vous de trouver le bon axe, en fait, pas perdre de temps ni d'énergie en se fondvoyant dans des communications qui fonctionnent pas. À vous d'être un peu fin et subtil pour trouver là où ça fonctionne le mieux, pour mes signes d'air et surtout pour mes signes de feu. Donc, voilà pour Mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter, 16 degrés des Gémeaux, en plein milieu de la séquence Gémeaux, 16 degrés, un degré près, on est au milieu. Donc là aussi, intéressant, mes Gémeaux, c'est pas si noir que ça, le ciel, pour vous, rassurez-vous. Il n'y a que l'opposition Soleil-Mercure, sinon en toile de fond, Jupiter est quand même là, en latence, pour vous insuffler une sorte de dynamique porteuse, même si elle est latente, même si elle est ralentie, même si elle est perturbée, la dynamique de fond, pour mes signes d'air, elle est en puissance, tout simplement, et elle sera là jusqu'au 10 juin 2025. Regardez mes prévisions annuelles, qui le distillent au fur et à mesure. Donc très très intéressant avec ce Jupiter qui prend son temps, il fait un signe par an, alors vous avez le temps. Toujours Saturne en poisson, donc là lui, et Neptune, toujours en poisson, qui reprend sa marche directe dimanche, donc il redevient plus actif, tout simplement. Une planète rétrograde ralentit son influence, une planète qui repart en marche directe, redémarre son influence, plus forte, tout simplement, plus dense. Donc Saturne, la sagesse, Neptune, l'inspiration, l'intuition, en poisson, tous les deux. Donc très bon pour qui ? Pour mixer ces deux notions de sagesse et d'intuition et de feeling, et d'être à l'écoute de ses sens en fait. Je crois beaucoup dans le bon sens, vraiment un signe de terre primaire pour le coup, en bonne vierge, le bon sens, ça me parle. Et donc quand on parle de Saturne et de Neptune, c'est subtil parce qu'il y a une part d'hyperlucidité avec Saturne et une part d'extrapolation du ressenti avec Neptune. Donc la mise en équation des deux, en fait, devrait permettre de trouver un bon équilibre. Donc très intéressant de jouer sur ces deux paramètres qui sont une forme de lucidité, tout simplement. Ce mélange-là, ça fait de la lucidité. Donc très bon pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes capricornes, pour mes taureaux, pour mes cancers. Voilà, pour vous cinq, ce mélange encore une fois d'analyse froide et d'inspiration pour aller voir, ressentir ce qu'il y a au-delà des choses apparentes parfois, donne une combinaison assez fine pour savoir, pour vous placer, pour redéfinir des enjeux de façon, de manière assez globale, en fait. C'est comme ça que je... Après, chaque cas particulier nécessite une finesse d'analyse plus subtile, mais globalement, on est sur ces deux mécanismes-là qui s'associent. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cette histoire-là. Tiens, ah oui, je crois que j'avais oublié de vous faire un petit clin d'œil sur les combinaisons soleil-lune et je crois que j'avais dû faire le soleil avec les autres éléments, le soleil en feu, le soleil en terre, j'ai dû vous faire le soleil en air, maintenant je voudrais vous faire le soleil en eau. Alors lorsqu'on a un soleil en signe d'eau, que ce soit cancer, scorpion, poisson, et qu'on a une lune en signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut donner des profils chez qui, encore une fois, on va avoir de la sensibilité extrêmement marquée au niveau des objectifs de vie et de la façon dont on fonctionne socialement et puis au fond, j'ai toujours ce volcan, cette pulsion profonde qui pousse à ne pas tenir en place, à être dans une mobilité permanente, donc ça peut être trompeur, on peut donner une image de soi plutôt calme et apaisée alors qu'en fait, en profondeur, il y a le feu sous l'océan, c'est ça qui donne les volcans sous-marins, c'est puissant. Lorsque la lune est en signe d'eau et le soleil en signe de terre, j'aime beaucoup cette combinaison-là parce qu'on me mixte une combinaison qui associe l'esprit pratique foncier et l'idéalisation des objectifs, donc l'un compense l'autre et je pense que ça fait partie des mélanges les plus féconds, on donne des profils plutôt intuitifs, créatifs, qui gardent le bon sens pratique de la prise à la réalité, terre et eau, c'est fécond, ça se marie bien. Lorsque j'ai un soleil en signe d'eau et une lune en signe d'air, j'aime au balance, verso, là on a des profils à forte capacité de conceptualisation, j'ai à la fois de la capacité d'abstraction, de ressenti, de créativité, ça peut donner des profils très riches et en général les mélanges air et eau, moi je les aime bien sur le plan humain parce qu'ils cherchent moins que les autres à occuper l'espace, moins que les autres à boulotter tout le monde, moins que les autres à être dominants, donc ils sont plus faciles à gérer sur le plan humain, voilà, tout simplement. Et puis lorsque j'ai un soleil en signe d'eau et une lune donc en signe d'eau, alors là j'en connais quelques-uns, quelques-unes, la réceptivité, l'intelligence émotionnelle, la perméabilité, la porosité affective est à son maxima, on a affaire à des profils extrêmement fins, intuitifs, fonctionnant à l'affect qui sentent les choses et les gens avec une dextérité à nul autre pareil pourrait-on dire, c'est riche au niveau de la réceptivité, en revanche, il ne faut pas se perdre en chemin parce qu'avec une telle porosité affective et émotionnelle, on risque parfois de se laisser un peu déphaser, influencer, imprégné, dérouté, ça peut arriver aussi, donc toujours se refixer un cadre, un objectif et un cap très important pour vous surtout. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, tiens oui, né entre deux signes, j'allais l'oublier celui-là, alors, il y a des petites variables sur le calendrier qui arrivent chaque année, alors j'en reçois mais très très régulièrement, voilà, j'en ai, je suis né le 19 avril, est-ce que je suis le bélier au taureau, je suis né le 22 septembre, le 23 septembre, est-ce que je suis entre les deux, ça change tous les ans, il y a un petit décalage de calendrier, le calendrier essaie de s'ajuster au mieux mais c'est pour ça qu'on a les années bisextes, 365 jours, un quart, et en fait, le soleil revient à sa position initiale précisément tous les 33 ans, donc à chaque fois, il y a un tout petit décalage, donc tout ça pour vous dire, lorsque vous avez une planète, on va partir du soleil, c'est le plus simple, mais le mécanisme sera applicable quelle que soit la planète, en fait, la seule chose qui va varier, c'est l'objectif, le noyau dur, la consonance, la résonance propre de chaque planète, si c'est Vénus, c'est l'amour, si c'est Mars, c'est l'action, si Mercure, c'est la com' et ainsi de suite, donc on va partir d'une planète entre le bélier et le taureau, prenons le soleil, plus simple, on va avoir une combinaison, qu'importe de quel côté de la frontière on va naître, j'ai coutume de dire, lorsqu'une planète est entre deux signes, c'est comme si on était à une frontière, une frontière géographique en Europe, on va naître à la frontière franco-italienne, je l'aime bien celle-là, frontière franco-italienne, qu'importe de quel côté de la frontière on va naître, si on est né sur cette zone frontalière, on parlera les deux langues, parce que la promiscuité de l'environnement géographique et culturel fera qu'on sera mixé des deux couleurs, alors avec l'astrologie, c'est pareil, une planète entre deux signes, d'autant plus qu'il n'y a pas de frontière dans l'espace et que le mécanisme il est saisonnier, on va donc mixer les deux couleurs avec une très légère variable, on va dire 51, 52, 53%, peut-être plus pour l'un et moins pour l'autre, mais on aura toujours le mélange de la même façon, un soleil entre le bélier et le taureau va donner un mélange d'action et de concrétisation, taureau et gémeaux un mélange de fixation pratique et de curiosité face à tout, un mélange de gémeaux et de cancer va donner un intellectuel mais en même temps hyper réceptif émotionnellement, un mélange de cancer et de lion va donner un affectif dominant, quand même, il faut être clair, autorité, mélange de lion et de vierge, je l'appelle le mélange d'orgueil et de soumission, c'est une sorte de subtilité, vierge et balance, c'est le mien, donc plutôt des communicants et qui veulent la paix, c'est vraiment leur truc, balance scorpion, on est vraiment dans une dualité entre le compromis, entente et puis je ne me laisserai pas faire, donc ça peut donner des réactions parfois surprenantes, scorpion sagittaire, c'est à la fois le côté passionné mais en même temps celui qui a le besoin de se libérer de ce, c'était de De Gaulle, la libération, mais c'était ça, 22 novembre, j'en rassouris, mais il y a une logique quelque part, et puis le mélange entre le sagittaire et le capricorne, c'est l'optimisme et la rigueur qui va avec, pas évident, jonglés sur les deux, capricorne verso, c'est la rigueur, le travail, et le verso qui s'en libère, qui dit, oh là, assez de ces contraintes-là, verso, poisson, j'aime beaucoup la combinaison au niveau de la capacité à être dans l'humain, dans la curiosité, dans la capacité à, comment on pourrait appeler ça, j'y trouve des profils qui adorent la philo, qui aiment bien faire le monde, et puis enfin, entre poisson et bélier, j'ai une alternance d'humanité, d'empathie, et de capacité à se prendre en main pour prendre l'initiative. Voilà, je vous l'ai fait de façon très succincte, juste pour vous donner un petit tour d'horizon sur cette dualité qui existe à chaque fois qu'on est à la frontière entre deux signes. Là aussi, vous me direz ce que vous en pensez si ça vous fait écho. Et enfin, je voudrais terminer, elle est longue, cette vidéo aujourd'hui. Alors, je voudrais terminer par des adorables citations que vous faites parvenir. Alors, la première de Valérie. Valérie nous cite, Boris Sirunic, auteur, ô combien riche, le pape de la résilience. Alors, le principal organe de la vision, c'est la pensée. On voit avec nos idées. C'est vrai qu'on a tous notre vérité, et cette vérité fonctionne de la façon dont on aborde la vie, de nos choix, de nos objectifs, et de nos impératifs. C'est souvent subjectif, la vérité, en fait. Deuxième citation de Sarah, de Mandino. Alors, j'aime la lumière car elle montre le chemin, et je supporte les ténèbres car elle montre les étoiles. Ah, elle est tout à fait délicieuse, celle-ci. Merci, Sarah. Et enfin, une dernière de Bruna. 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 J'espère que ça va mieux, Bruna. Petite pensée pour vous. Alors, de Fleur Ward, voilà ce que donne la citation. Les choses les plus belles, celles qui t'apporteront le bonheur, ça commence bien, le bonheur véritable, arrivent sur la pointe des pieds, en silence, et en attendant, patientes, que tu les remarques. Je vous la refais. Les choses les plus belles, celles qui t'apporteront le bonheur, véritable, arrivent sur la pointe des pieds, en silence, et en attendant, patientes, que tu les remarques. Fleur Ward. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, mille merci pour vos adorables commentaires, citations, partages, bonnes énergies. En fait, c'est interactif, les bonnes énergies. Je suis très, très, complètement demandeur de ça, hyper tributaire de ça. C'est comme ça qu'on se nourrit, en fait, ensemble. Puis moi, ça me fait plaisir de savoir que on ne perd pas l'envie de bien faire, tout simplement. Merci. À la semaine prochaine.